Le sans-filtre c'est quoi ? Après deux examens par les deux chambres, nous voici donc arrivés à la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la bioéthique. Ce projet de loi doit être une réponse que nous devons apporter aux attentes sociales de nos concitoyens, qu'ils expriment aujourd'hui et pourront exprimer demain, et celle-ci devra être conforme au projet de société que nous défendons, humaine et solidaire, libre et responsable. Cette loi est un cas d'école, pour tout étudiant en droit ou en sciences politiques. Elle illustre dans le détail tous les méandres et les subtilités de la procédure parlementaire. Nous en sommes déjà à la troisième lecture de ce texte, et pourtant toujours au même point de départ, devrais-je dire le même point de bloclage, depuis juillet 2019, c'est-à-dire depuis presque deux ans. La force du politique réside dans sa capacité à changer la vie, des gens pour le meilleur, nous avons aujourd'hui la possibilité de le faire, ne reculons pas devant une société qui progresse. C'est l'équilibre cherché par ce projet de loi, fruit de très longues heures de discussion et de travail, et des débats fournis, qui est pour cette raison soutenu par les députés du collectif Écologie, Démocratie et Solidarité. Le sans-filtre c'est quoi ? Je dis que je regrettais que le débat se soit centré, y compris dans l'hémicycle et en commission sur l'aide médicale à l'appropriation pour les femmes, pour toutes les femmes, et dans le débat public, ça a été quasiment uniquement ça. Or, dans les groupes que vous aviez animés de ci, de là, qui étaient des groupes quand même plus experts, et c'est vrai que j'aurais aimé que ces deux débats puissent être séparés, PMA pour tout d'un côté, et tous les enjeux liés à l'intelligence artificielle, à la responsabilité juridique aussi, éventuelles, des robots, entre guillemets, ou en tout cas des intelligences artificielles, et en fait, ces débats-là ont finalement peu eu lieu chez nous dans l'hémicycle. Oui, on peut le regretter effectivement, il y a eu un arbre qui a caché la forêt. Oui, tout à fait, mais ceci dit, voilà, après c'était peut-être une histoire, est-ce que justement, moi je me posais cette question, est-ce que c'était MAP pour toutes, était un fait sociétal, d'évolution sociétale, plus qu'un fait d'évolution, on va dire, de la science, puisque c'était quelque chose qu'on savait faire depuis longtemps, l'APM pour toutes, est-ce que ce n'était pas plus une question à poser au Conseil national d'éthique, plus qu'à une place dans la loi bioéthique ? Moi je, voilà, ça je ne savais pas le dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, sur la forme, c'est vrai que je pense que vous avez raison d'être attentif aux procédures, et je crois que sur ces sujets un peu clivants, comme l'APMA, mais il y a aussi l'euthanasie, l'autre extrémité de la vie, il y a des divisions qui sont fortes, des sensibilités qui s'expriment et qu'on n'arrive pas à faire concorder, on n'arrive pas à trouver de juste milieu, de position raisonnable et équilibrée, et en ce cas-là, je pense qu'il faudrait recourir au vote à bulletin secret, y compris au comité d'éthique, et pourquoi pas aussi à l'Assemblée, dans les hémicycles, parce que sinon c'est celui qui parle le mieux, celui qui a le plus de pouvoir, qui remporte la mise. Parce qu'il vous semble qu'éventuellement, les votes, on a l'article 1, qui autorise l'APMA pour toutes les femmes, a été adopté, là, c'est en fin d'après-midi, à 19h15 exactement, je crois, est-ce qu'on pensait que si on avait voté à bulletin secret, ça aurait changé les votes ? Je pense. Alors qu'il me semble que, ah oui, on n'est peut-être pas d'accord là-dessus, mais il me semble que globalement, le Parlement et les députés, qui représentent les citoyens, globalement, on va dire, la société, on avait envie, ce n'est pas parce que c'était une prouesse de campagne d'Emmanuel Macron, on a certains députés de la majorité qui ont voté contre, enfin qui étaient contre, mais globalement, dans le débat citoyen, c'est quelque chose qui était voulu, on va dire, qui était voulu, qui était au-delà d'accepter, qui était voulu, et qui est voulu pour des questions d'égalité, et pas que des questions de fait, ça se fait, ça se fait en Belgique ou ailleurs, voilà. Il me semble que le Parlement, vous voulez aussi, voilà. On est typiquement en présence d'un problème éthique, parce que d'un côté, évidemment, chacun a le droit de fonder un foyer, de faire des enfants, d'éduquer des enfants, et en même temps, d'un autre côté, l'enfant aussi, il a des besoins, il a des attentes, il a besoin de repères, et donc son intérêt, la constitution parle même d'intérêt supérieur de l'enfant, qui est un principe constitutionnel, eh bien, nous oblige à réfléchir pour faire une sorte de balance entre les arguments favorables à une extension de l'APMA, et les arguments qui plaideraient plutôt pour le maintien de l'APMA à des indications médicales. Par exemple, les enfants qui sont adoptés, on le sait, parfois, arrivent à se construire, à être apaisés, à vivre une vie sans être tourmentés, et puis d'autres, on ne sait pas forcément pourquoi, parce que parfois, c'est dans la même famille, ils ont reçu la même éducation, mais d'autres sont en manque de ce lien filial, et c'est là qu'on se rend compte qu'il ne suffit pas d'être aimé, que le psychisme humain est très complexe, il y a des besoins d'amour en nous, qui sont très forts, mais on a aussi d'autres besoins, on a besoin de filiation, et malheureusement, des enfants qui naîtront sans père, c'est vrai, auront ce manque, cette souffrance, et ça, on ne peut pas l'éluder, on sait, c'est certain qu'il y aura des souffrances, et donc, c'est quand même une grave responsabilité que prend le législateur en assumant délibérément de provoquer de la souffrance, non pas chez tous les enfants, mais c'est sûr, chez certains enfants. Enfin, ça, c'est vous qui le dites, qu'il y aura des souffrances de façon obligatoire, mais ce n'est pas ce que je pense, enfin, ce n'est pas ce qu'a pensé le législateur de toute façon. Le législateur, il avait déjà fait des, voilà, il avait déjà établi des lois pour la reconnaissance de la diversité des familles, puisqu'on parle des familles, et d'ailleurs, dans ce projet de loi, il y avait aussi, pour expliquer à tout le monde, il y a aussi, un article qui concerne l'accès, en fait, à l'identité du tiers-donneur pour ces femmes-là, c'est-à-dire, en gros, à l'accès du, on va dire, du propriétaire du spermatozoïde qui a fait que l'enfant peut être un enfant, et cette levée d'anonymat à la majorité pour les enfants qui le désirent, c'est quelque chose aussi d'important, peut-être, justement, et est-ce qu'on n'a pas du coup trouvé aussi un équilibre dans cette loi, en se disant que l'accès à cette identité-là, et peut-être rééquilibre aussi les choses, voilà. Oui, absolument, ça pourrait apaiser la tension morale, avec peut-être aussi le risque de réduire encore le nombre de donneurs, puisque le donneur, lui, voudrait s'effacer, il n'a pas tellement envie d'accueillir une dizaine d'enfants qui seront conçus avec ses gamètes, et du coup, de continuer, finalement, de voir les femmes aller au plus pressé, c'est-à-dire dans des pays où ils ont l'anonymat, et du coup, pourront accéder à un donneur qui sera mieux maîtrisé par les femmes, puisque certaines femmes le disent, c'est quand même assez difficile de porter l'enfant de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, cet argument-là de baisse de donneurs, il a été réfuté par des exemples, par un exemple précis, qui est l'exemple du Royaume-Uni, où l'anonymat a été levé depuis quelques années, ou en fait, n'a pas conduit à une baisse du nombre de donneurs, de toute façon. Du coup, on suppose qu'en France, ça risque d'être la même chose. C'est vrai que, alors, c'est l'occasion pour moi de dire qu'en éthique, il n'y a vraiment pas de certitude, parce que, de toute façon, il n'y a pas de preuves. Personne ne peut démontrer qu'il a raison. On ne peut pas faire d'éthique sans intuition. Et mon intuition, c'est vrai, c'est que nous allons vers des problèmes qui sont vraiment très importants. Je pense, par exemple, à des enfants qui commettraient des délits à l'adolescence parce qu'ils n'ont pas accès à l'identité du géniteur, puisqu'on ne leur donne accès au géniteur qu'à 18 ans. On l'appelle le tiers d'honneur. On l'appelle le tiers d'honneur. Comment ? On l'appelle le tiers d'honneur. L'identité du géniteur, j'ai dit. Ça ne va pas ? On l'appelle le tiers d'honneur. Ah, oui, mais alors, bon, c'est un géniteur, quand même. Non ? Il amène ses gènes, il amène 50% du bagage génétique de l'enfant, n'est-ce pas ? Donc, c'est normal aussi que l'enfant ou l'adolescent soient en quête de la connaissance de cet être qui a contribué pour 50% à son patrimoine génétique. Alors, imaginons que ce jeune homme, cette jeune fille, commette des délits pendant son adolescence. Ah, qui est responsable ? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est la société qui l'a fait naître délibérément sans père ? Mais il a des parents. Il a de toute façon des parents, un parent ou deux parents. Et donc, ce sont les responsables légaux, ce sont toujours les mêmes. Si vous adaptez un enfant, c'est la même chose. Vous voyez ? Oui, mais on prend en compte quand même les circonstances atténuants. Et là, si vous voulez, la société est vraiment responsable. Parce que quand c'est un enfant adopté, il était sans parent, on l'a recueilli, on l'a accueilli. Ce n'est pas pareil. Est-ce que là, c'est vraiment la société qui a décidé de faire naître ainsi ? Et alors, la chose est d'autant plus étonnante qu'on veut l'étendre aussi aux femmes seules, qui sont des femmes qui vont se retrouver dans une situation d'insécurité psychologique majeure, puisqu'elles savent que si elles meurent du fait d'un accident ou d'une maladie, bien l'enfant se retrouve radiculement orphelin. Oui, mais éthiquement, la responsabilité du législateur n'était pas aussi d'assurer l'égalité pour tous. Et oui, mais alors, l'égalité aussi entre les enfants, parce que mettez-vous à la place d'une petite fille qui est choyée par son père, qui l'amène à la danse, qui la prend dans ses bras. Bon, la petite fille qui voit sa camarade, sa copine, avoir ce père qui la blottit, qui s'occupe d'elle, qui l'aime, elle peut ressentir aussi un sentiment d'injustice. De sorte que, vous voyez que vous pensez, je respecte votre position, à planir des difficultés d'injustice, mais moi, je vois déjà de nouvelles... Pour moi, c'est en cela que je crois que la Constitution privilégie l'intérêt supérieur de l'enfant, il vaudrait mieux dans ce dilemme quand même que le doute bénéficie à l'enfant. Alors, il y en a qui, moi, je vais vous dire aussi qu'il y en a qui naissent avec des pères qui ne font souffrir beaucoup. Et des fois, il y a des enfants qui naissent qui ne s'inscrivent pas dans un projet parental. Donc, vos arguments ne sont peut-être pas les bons. Mais bon, après, j'allais dire, moi, je voulais vous interroger beaucoup aussi. Voilà, on a passé beaucoup de temps encore sur ce sujet. sur ce débat-là, on continue le débat public. Ça prouve que c'est un vrai dilemme. Oui, oui, mais qu'est-ce que on peut penser aussi de l'autoconservation des gamètes puisque le projet de loi, a priori, va permettre la conservation des gamètes sans raison médicale mais sans pouvoir donner de raison. Alors, une conservation des gamètes qui ne sera pas là pour le coup qui ne sera pas à la charge, on va dire, de la solidarité nationale, qui sera à la charge de celui ou celle qui décide de le faire. Et ça a posé des problèmes dans les états généraux de la bioéthique, ça, des débats aussi. Quels étaient-ils ? Ce qui est discuté, alors, c'est surtout par ceux qui sont des professionnels de la grossesse et qui pensent qu'on risque de faire croire aux femmes qu'elles peuvent à tout âge avoir un enfant et qu'ils peuvent... Bon, c'est le seul problème, c'est qu'elles ne soient pas bien informées et qu'elles ne sachent pas qu'à 35 ans, la fécondité diminue. mais à titre personnel, et d'autant plus s'il n'y a pas de prise en charge par l'assurance maladie, moi, je n'y vois pas les problèmes éthiques aussi aigus que ceux de faire naître un enfant sans père. Là, le fait qu'une femme garde ses ovocytes ne voit pas en quoi ça nuit à quelqu'un. Donc, je pense que ça pose des problèmes éthiques. Il faudra être vigilant, mais pas du tout de l'ampleur de la PMA pour des femmes seules, par exemple. D'accord. Dans ce projet de loi, il y a aussi une réglementation sur l'utilisation des embryons à des fins de recherche qui a été cadré. là et cadré. C'est-à-dire la possibilité de pouvoir travailler sur des embryons et non pas sur des cellules d'embryons. Et là aussi, il y a eu des débats. comment se sont passées les choses si vous les avez suivies ? Écoutez, pour moi, la recherche sur l'embryon est tout à fait légitime. Et en particulier, je suis très favorable à ce qu'il y a une sorte de consentement présumé des couples, par exemple, à la suite d'une fécondation in vitro, ils donnent leurs embryons à la recherche, sauf aux positions explicites. Donc, je suis favorable à la recherche sur les embryons, je suis favorable aussi à ce qu'on puisse faire des expériences qui peuvent paraître audacieuses, évidemment, si on imaginait l'implantation d'une chimère dans l'utérus de la femme. mais je suis prêt à assumer, si j'étais législateur, je serais prêt à assumer ce risque et laisser un peu de liberté aux chercheurs parce que si on pouvait développer des thérapies cellulaires régénératives, ça pourrait nous éviter des problèmes qui sont énormes. Je pense en particulier à la transplantation d'organes où on a des problèmes éthiques vraiment très importants. Et si on pouvait régénérer des organes sans faire appel au prélèvement, ce serait vraiment un apaisement de graves difficultés éthiques qu'on a avec cette problématique. Donc, je serais plutôt audacieux en matière de recherche et je crois que la France a une tradition de rigueur, d'encadrement sur le plan scientifique, d'intégrité et c'est impensable par exemple qu'on voit en France un chercheur modifié le génome comme on l'a vu en Chine de ces deux jumelles qui sont nées génétiquement modifiées. Ça n'est pas dans la tradition française donc il faut faire confiance aux chercheurs français. Oui, mais ça, c'est justement voilà, la loi bioéthique permet d'encadrer justement pour qu'il n'y ait pas des dérives telles que vous les décrivez a priori, voilà. Après, moi je me posais la question parce que vous vous enseignez à l'université d'Aix-Marseille notamment à la faculté de médecine l'éthique. Comment vous faites pour transmettre à vos étudiants des fois certainement sans prendre partie je pense que c'est votre rôle de professeur pour attiser la réflexion parce que moi-même qui suis médecin je trouve que c'est des choses qui nous ont manqué de pouvoir réfléchir quand on parle d'acharnement thérapeutique quand on parle effectivement de ces questions éthiques de procréation d'assistance médicale à procréation quand on parle de recherche sur les embryons comment on fait prendre conscience qu'on doit réfléchir à ça quand on est médecin ? Vous posez une question qui est d'actualité qu'est-ce qu'enseigne un universitaire est-ce qu'il peut faire passer ses propres idées sous couvert de transmission du savoir ça c'est une question brûlante qui s'est posée à propos de ce qu'on appelait l'islamo-gauchisme ça fait toute une polémique on peut trouver que c'est inutile moi je pense pas que ça soit complètement inutile parce que ça nous fait réfléchir nous universitaires quand même à des questions de probité d'intégrité et par exemple c'est vrai que moi ayant une position vous l'aurez compris opposée à l'extension de la PMA et ça je le dis d'un point de vue éthique ça n'empiète pas du tout sur le travail du législateur et bien je me garde par le fait d'aborder cette question de la PMA parce que je pense que ma propre position même si je vise une certaine objectivité une impartialité forcément sans le vouloir je vais influencer l'esprit de mes étudiants donc moi l'islamo-gauchisme et tout ce dont on a parlé ça m'a fait beaucoup réfléchir et même sur l'embryon je pense que je pourrais heurter certaines sensibilités en disant qu'on peut manipuler les embryons qu'on peut faire de la recherche sur les embryons il y a des gens que ça peut choquer donc je préfère ne pas en parler là on est dans un autre cadre on est dans des débats de société on est je discute devant une députée c'est pas pareil c'est pas un cours mais en revanche on parle souvent quand même de susciter l'interrogation et notamment dans les études médicales on en a aussi parlé parce que ça a été l'objet aussi du changement des études médicales et de la réforme des études médicales pour pouvoir attirer aussi des profils on va dire des profils différents et notamment pas uniquement des profils scientifiques parce que c'est à présent vraiment il n'y avait que des formats qui réussissaient médecine en gros et moi je trouve intéressant de pouvoir attirer d'autres profils aussi des profils plus littéraires ou des profils peut-être d'économistes j'en sais rien ou voilà en tout cas qui vont nous aider à tous je pense à tous les médecins et qui vont surtout aider les patients à avoir des approches très différentes vous même comment vous arrivez à susciter justement cet intérêt pour l'éthique en médecine en éthique j'évoque la question de la mort qui ne reste pas indifférent mais j'évoque aussi la question des mauvaises nouvelles et ce que j'essaie de faire avec les étudiants c'est de leur montrer qu'il y a différents positionnements possibles il y a un positionnement conséquentialiste il y a les gens qui ont des principes on respecte la dignité de la personne donc on lui doit la vérité c'est sans concession même si c'est dur à entendre respecter la dignité c'est être honnête loyal avec la personne et puis il y a ceux qui vont réfléchir en termes de conséquences si je lui dis qu'il a une maladie grave est-ce qu'il ne va pas se mettre à déprimer est-ce qu'il n'aura pas des envies suicidaires donc je calcule les conséquences et j'essaie de montrer que finalement on a des positionnements différents et après c'est à eux de cheminer ils sont contents si je prenais partie si je ne leur donnais pas toutes les cartes en main ça ne passerait pas alors que leur dire voilà franchement entre les conservateurs et les libéraux en passant par les religieux les athées voilà un petit peu tout ce qui se dit sur la place publique et ça, ça leur plaît et là on est en pleine réforme et bien il y a des étudiants on les interroge sur des textes et donc pendant 20 minutes ils doivent réagir argumenter sur un problème par exemple la fin de vie par exemple la répartition des vaccins puisque c'est un texte qui est tombé récemment pour les étudiants de la faculté de médecine de Marseille est-ce que nos données de santé nous appartiennent est-ce qu'on est le propriétaire de nos données voilà des questions qui fait qu'aujourd'hui avec cet oral on redistribue quand même un peu les cartes et on aura effectivement des profils un peu moins stéréotypés j'espère oui j'espère aussi et puis en plus c'est peut-être trouver donner des clés pour ressusciter des réfections et puis pas forcément donner la solution et puis nous-mêmes on n'a pas forcément la solution pour tout en revanche en ce qui concerne les lois de bioéthique moi ce que j'ai trouvé très intéressant même en tant que médecin c'est de pouvoir aussi interroger tout le monde parce que forcément voilà et aussi prendre ses sources prendre ses sources d'un côté de l'autre comment on fait d'ailleurs pour trouver ses sources parce que parce qu'aujourd'hui avec les médias avec tout effectivement ce qu'on a avec etc comment comment on arrive aussi moi je ne sais pas quand on est professeur congoût d'éthique philosophe comment on arrive à ce que les gens puissent aller chercher eux-mêmes leurs sources et quand même réfléchir eux-mêmes parce qu'on réfléchit tous quand même alors ça c'est dans le cadre d'un master que je dirige on apprend aux étudiants à se renseigner quand on a affaire à un texte il faut se demander qui l'a écrit donc voir si c'est un universitaire s'il est maître de conférence ou professeur parce que ça veut dire que quand même il a été évalué par ses pairs sur ses publications est-ce qu'il avait des conflits d'intérêt bon c'est pas suffisant parce qu'il y aura des grands savants qui sont quand même en même temps pas exempts de tout reproche sur le plan moral c'est pas suffisant mais c'est nécessaire c'est au moins un premier filtre de leur dire ce que vous allez trouver dans un magazine chez le coiffeur ça vaut pas ce que vous trouverez dans un chapitre d'ouvrage qui a été publié aux éditions des presses universitaires de France mais tout le monde ne peut pas le lire ça alors c'est c'est pas normal ça justement il faut que ça change et je trouve que par exemple vous avez une revue qui s'appelle Philosophie magazine je publie pas dedans donc je peux en parler librement j'ai pas de conflit d'intérêt mais je trouve que c'est de la bonne philosophie qui est accessible au public et je crois qu'au cours de ce siècle les gens sont en train de s'emparer de la philosophie et de dire nous on va faire de la philosophie pour notre temps accessible avec des mots de tous les jours et ça donne quelque chose de rafraîchissant pour la philosophie oui la philosophie c'est quand même pratique pratique voilà c'est pour ça que l'éthique m'intéresse c'est parce que c'est la philosophie axée vers l'action alors j'ai une question une question mais je suis pas sûre que vous puissiez répondre moi j'ai pas su répondre quelles sont les prévisions en nombre de PMA utilisées par les femmes seules est-ce que vous le savez ça c'est très difficile à savoir parce qu'on ne sait pas si on va pas susciter la demande une femme par exemple qui a 30 ans 35 ans elle a l'impression de pouvoir mener une vie qui a du sens sans avoir d'enfant on connait toutes je crois des femmes qui ont une vie intéressante et qui n'ont pas d'enfant elles n'en ressentent pas le besoin mais est-ce que le jour où cette possibilité existe de faire un enfant sans avoir recours à un homme ne va pas engendrer une demande ça on peut pas le savoir moi je dirais que ça va concerner peut-être quelques centaines de femmes c'est à peu près peut-être le nombre de femmes qui partent déjà et qui sont seules qui partent déjà à l'étranger oui est-ce que alors moi j'ai une autre question selon monsieur le cause est-ce que les lois vont plus vite que nos mœurs ou bien sont-elles très en retard moi je me méfie beaucoup de cette idée de retard parce que ça voudrait dire qu'on a une culture de référence je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit par exemple Laurent Alexandre qui est le fondateur de Doctissimo a écrit récemment un livre la guerre des intelligences et il enjoint les pouvoirs publics de notre pays de très très rapidement investir des milliards dans l'intelligence artificielle parce que nous sommes en retard sur la Chine moi pour moi on soit en retard sur la Chine c'est plutôt bon signe le jour où on sera au même niveau que la Chine je me ferai beaucoup de soucis donc cette idée d'être en avance en retard encore une fois ça supposerait qu'on sache qui est qui a la civilisation la plus humaine la plus intelligente et la plus morale et je crois qu'on n'a pas ce repère là alors juste une question aussi qui sur le politique qui doit s'emparer alors est-ce que le politique doit-il s'emparer des débats philosophiques en maîtriser les concepts en fait c'est en référence au passage d'Edouard Philippe sur le chemin de la philosophie vendredi dernier sur l'émission de France Culture qui disait que le politique donc devait vraisemblablement s'emparer des débats philosophiques c'est un peu ce qu'on fait en loi de l'éthique de toute façon non ? oui oui je suis très heureux je ne savais pas qu'il avait fait cette déclaration mais très heureux de savoir que les hommes et les femmes politiques françaises pensent qu'ils pourraient trouver des ressources dans la culture bien au-delà de la philosophie il y a la littérature il y a la poésie il y a la musique j'aspire à voir des politiciens qui maîtrisent un petit peu quand même des références à l'histoire parce que les historiens nous apprennent énormément de choses Machiavel Hobbes Montesquieu pourquoi refaire des erreurs alors que déjà dans les livres on sait tout ça oui mais enfin c'est bien d'avoir des références historiques ceci dit comme on était dans des époques quand on est dans des époques différentes moi il me semble absolument tout n'est pas transposable quand même absolument il ne faut pas non plus s'abriter et se retrancher derrière des références il faut s'en nourrir mais il faut les dépasser alors les deux autres qui sont rigolotes la politique est-elle morale vous avez 4 heures monsieur le cause ou à l'inverse la morale est-elle politique sert-elle la politique et là on vous donne 8 heures bon pour aller très vite je crois que la politique doit tenir compte de la morale parce que la morale c'est une aspiration très forte dans le peuple je prends un exemple qui me vient à l'esprit les gens pas mal de personnes aiment le football bon et puis on a entendu parler d'un championnat d'équipe qui serait dans l'élite et qui composerait un championnat à part avec des milliards en jeu et on a vu une réaction populaire de scandale ce qui a montré que les gens ils ont des attentes morales très fortes ils veulent de l'honnêteté ils veulent de l'intégrité de la loyauté du mérite et c'est pour ça que le politique ne peut pas faire abstraction de la morale maintenant évidemment que la politique n'est pas l'application de la morale c'est aussi de la stratégie la politique ce sont des alliances ça a toujours existé c'est une recherche du pouvoir et une pérennisation du pouvoir mais ça veut pas dire que ce soit mal de rechercher le pouvoir il faut simplement que ce soit un pouvoir qui soit pas celui d'un d'un tyran d'un despote qui soit au dessus des lois mais rechercher le pouvoir c'est dans l'essence même de la vie politique il ne faut pas blâmer cela ce n'est pas de la morale ça fait partie du jeu donc je fais une différence bien nette entre la morale et la politique mais je ne les oppose pas philosophie et génétique la maillotique n'est-elle pas déjà une forme de PMA ou plutôt une PPA une sorte de procréation philosophiquement assistée la maillotique j'admire l'inventivité la créativité de nos interlocuteurs quelque part effectivement il y a un lien entre la philosophie et l'accouchement puisque Socrate se réclamait de sa propre mère en disant ma mère était sage-femme elle accouchait des corps et bien moi je vais faire la même chose que ma mère je vais accoucher des essais et oui en tout cas c'est vraiment très intéressant je moi je voulais vous interroger aussi sur des choses qui m'ont donné le vertige quand on a on a fait les premières auditions sur le voile de type et quand on parlait d'intelligence artificielle où on nous disait qu'effectivement le robot était quand même bien plus performant que l'homme pour notamment pour donner certains diagnostics en une banque de données par un certain nombre de symptômes et puis le robot va nous dire le diagnostic le bon diagnostic de façon je crois j'allais dire trois ou quatre peut-être même plus de façon plus ajustée et plus juste que l'humain et moi je me dis dans ces conditions-là moi je fais confiance au robot je préfère que ce soit le robot qui me soigne mais à la fin quand même ce qu'on a mis dans le projet de loi bioéthique c'est que même si on utilise cette intelligence artificielle que ce soit dans le domaine souvent du diagnostic on en parle beaucoup en radiologie notamment actuellement mais aussi sur l'analyse des symptômes on va dire la responsabilité humaine à la fin est toujours conservée on ne va pas donner de responsabilité juridique ni au robot ni au concepteur etc et ça c'est quand même par essence même je veux dire de la relation qu'on peut avoir en médical et ce colloque familier et puis de décision finale quand même oui je souscris tout à fait à cette position qui était déjà dans la loi informatique et liberté c'est à dire qu'aucune décision ne peut être prise sur la base d'un programme automatique il faut toujours qu'il y ait un humain qui supervise qui valide et d'autant plus en médecine parce que les personnes sont singulières elles ont toutes sortes de comment dire des données qui seront difficiles à rentrer dans un algorithme elles ont leur croyance leur déchirement leur statut économique leur niveau de culture certains ne parlent pas la langue enfin il y a tellement de données multiples et hétérogènes que c'est impossible de rentrer ça dans un algorithme parce que l'algorithme il a besoin de formater de modéliser donc de simplifier et l'homme on ne peut pas le simplifier c'est lui faire perdre son humanité donc je pense que ce sera toujours le médecin qui sera responsable et je n'imagine même pas qu'un médecin un jour dise puisque c'est la machine qui l'a dit j'ai rien compris mais puisque la machine l'a dit je vais faire cette prescription ça ne me paraît pas possible oui puis ça ça limiterait aussi peut-être l'adhésion du patient à son traitement futur voilà moi j'ai du mal à l'imaginer aussi mais bon je ne sais pas je trouve qu'on va tellement vite ce sera une tentation que pensez-vous alors au départ le projet de loi bioéthique ce projet de loi prévoyait qu'il y ait une révision tous les 5 ans et non pas tous les 7 ans comme actuellement or le Sénat a rétabli les 7 ans en fait les 7 ans pour la révision de la loi bioéthique et du coup du coup comme ça a été voté conforme en commission expéritaire nous ne reviendrons pas dessus en nouvelle lecture à l'Assemblée Nationale donc ça restera 7 ans moi personnellement je pensais que 5 ans c'était vraiment c'était c'était mon rythme parce que 7 ans avec l'accélération enfin on le voit bien l'accélération des technologies et des progrès que l'on peut faire en sciences et en sciences médicales il me semblait que c'était peut-être plus intelligent de revenir dessus tous les 5 ans plutôt que tous les 7 ans qu'en pensez-vous ? je suis un peu perplexe parce que au fond de toute façon le législateur a tout loisir de s'emparer d'une question il l'a fait par exemple en 2013 en modifiant le régime d'autorisation sur l'embryon donc finalement cette clause de révisabilité je me demande si elle est si opportune que ça parce qu'on voit arriver tous les 5 ans ou les 7 ans une foule de problèmes complexes et du coup c'est très lourd et regardez à chaque fois qu'on se lance dans des états généraux de la bioéthique on voit que la loi elle n'est votée que 3 ans après oui bien sûr le temps de métaboliser tout ça et puis nous en France on a l'art de mettre des filtres de demander des avis à toutes sortes d'institutions et c'est tellement lourd que je me demande si ce serait pas préférable de régulièrement de revenir sur un sujet par exemple les dons d'organes et qu'on s'y met vraiment dessus il y a l'euthanasie il y a la gestation pour autrui qu'on se concentre vraiment sur cette thématique au regard éventuellement des attentes de la population si la loi ne correspond pas à ce à quoi aspire notre pays oui peut-être vous avez certainement raison de toute façon nous avons le loisir d'y revenir on va dire sur des sujets précis aussi en tout cas ceci dit vous dites que la France demande aussi des avis variés et nombreux en ce qui concerne les noix de bioéthique c'est quand même intéressant parce que c'est une particularité française je le dis encore les noix de bioéthique on ne les voit pas dans tous les pays je ne saurais pas dire quel pays on a aussi mais en tout cas je pense que d'avoir ces avis ces avis d'experts les états généraux tels que nous avons été faits aussi de pouvoir demander à tout un chacun de pouvoir contribuer parce qu'il y a des non-contributions sur internet y compris des contributions individuelles des contributions des gens qui ne s'exprimaient que pour eux-mêmes et pas pour et pas pour un groupe c'est quand même c'est quand même intéressant et j'allais dire ça ça participe quand même aussi de de réflexion collective et de se dire tiens ensemble ils donnent pays et ensemble tous ensemble où on veut aller c'est vrai mais on pourrait le faire peut-être sur des sujets plus plus restreints parce que là par exemple dans la dans les états généraux de la bioéthique on a même inclus la fin de vie et du coup moi je ne sais même plus ce que c'est que la bioéthique parce que si on fait rentrer la fin de vie aussi dans la bioéthique pour moi la bioéthique c'est vraiment comme le nom l'indique bios la vie la manipulation des éléments du corps humain ou en tout cas du vivant que ce soit des gamètes que ce soit des embryons des organes des tissus et les réflexions éthiques que cela implique mais faire rentrer la fin de vie ça fait un peu et on risque d'être un peu superficiel à vouloir tout traiter en même temps oui c'est vrai je effectivement l'histoire de la fin de vie on n'a pas parlé dans ce projet de loi quand même et puis je ne pense pas qu'elle ait fait partie des projets de loi bioéthique elle avait été insérée puisque je me souviens que la région Bourgogne-Franche-Comté avait réfléchi sur la fin de vie mais après effectivement le gouvernement a préféré l'écarter à juste titre oui oui sur les lois précédentes il n'a jamais été question de de la fin de vie alors qu'on a on a légiféré dessus déjà à plusieurs reprises on est vraiment sur effectivement sur les recherches biomédicales de l'embryon des recherches génétiques et alors ce que je voulais dire aussi à propos de la révision de la loi de bioéthique c'est que Jean-François Matéi donc qui a été le premier rapporteur de la loi en 1994 m'avait dit mais finalement je pense que c'était pas forcément une bonne idée que d'insérer dans le texte de loi cette révisabilité parce que les gens ont l'impression qu'il faut forcément changer quelque chose et le législateur se dit je veux pas avoir l'air d'être trop conservateur donc qu'est-ce qu'on peut bouger et à chaque fois le législateur se sent obligé de changer alors que c'est pas parce qu'on change que ce sera un progrès oui mais typiquement là je voyais la loi de bioéthique de 2004 elle avait répondu à une question claire par rapport à l'innovation on va dire technique ou biotechnologique qui était le colonnage le colonnage de la brebillée d'olive c'était en 97 donc il a fallu que quand même dans la loi de 2004 on mette une interdiction du colonnage humain c'était aussi en réaction avec les avancées elles sont là pour ça quoi on a des avancées on a du possible on sait que ça existe on sait qu'on peut le faire mais voilà jusqu'où jusqu'où on peut le faire et moi je trouve que c'est voilà on est quand même en réaction à des avancées chaque fois bon bon et puis bah écoutez moi je je pense qu'on va peut-être pouvoir clore le débat ça fait une heure qu'on est là ouais c'est bien est-ce que est-ce que je regarde un petit peu s'il y a d'autres d'autres questions pas 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 excusez-moi non rien de particulier ici alors je vois sur le zoom parce qu'il y en a il y en a qui nous ont rejoints sur zoom en même temps c'était un petit peu compliqué non je voulais dire si vous voulez si vous me permettez une petite conclusion un peu ah bah oui j'allais vous passer la parole c'est que puisque vous êtes aussi un mouvement qui est sensible à l'écologie je pense qu'il faudrait aussi réencastrer peut-être la bioéthique dans une perspective écologique au sens où on doit aussi s'interroger sur l'humain de demain et il y a des philosophes comme Anjo Nas qui ont dit mais ce qu'on est en train de faire modifier des individus peut-être créer un transhumain c'est quelque chose qui a un impact majeur sur l'histoire de notre civilisation et pour moi un bon rapport à la nature c'est non pas de prendre la nature comme étant le guide la mère nature mais ne pas s'en éloigner non plus de façon inconsidérée ne pas basculer dans une artificialisation excessive où tout passerait par des laboratoires des algorithmes donc il y a quand même toute une philosophie à avoir aussi sur notre rapport à la technique que la technique nous aide à dépasser la nature quand la nature échoue quand elle dysfonctionne c'est la maladie c'est le handicap c'est l'anomalie la monstruosité la technique doit intervenir pour corriger la nature qui échoue mais sinon quand la nature fait bien les choses pourquoi faudrait-il la la corriger la dépasser le surhumain est inhumain et faisons notre tâche à hauteur d'homme alors pour pour juste effectivement merci pour cette conclusion ceci dit moi je voudrais rebondir en disant que même si ça ne fait pas partie des lois de bioéthique ce sont des des questions qui ont été posées lors des différentes auditions qu'on a menées parce que on a on a interrogé toutes sortes de personnes des scientifiques des philosophes mais aussi des juristes etc et ce le transhumanisme ou le en fait l'humanité l'humain augmenté est revenu souvent dans les discussions et et peut-être que c'est pas que c'est pas arrivé parce qu'on a peut-être pas besoin de légitérer pour l'instant parce qu'il n'y a pas eu d'avoir ces technologiques il y en a eu quand même on sait dans le monde du handicap pour soulever des charges on voit bien certaines aides qui apparaissent des robots qui nous apparaissent ceci dit voilà peut-être on aurait dû anticiper le gouvernement n'a pas choisi d'en parler le législateur n'avait pas la possibilité de rajouter de rajouter des amendements parce que ça n'avait pas d'objet avec le texte mais c'était effectivement une vraie question et pour ça et je veux le dire à tous ceux qui nous écoutent on a quand même aussi un organe qui est parlementaire qui est bicaméral puisqu'il a réuni des parlementaires et des sénateurs qui s'appelle l'office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui nous permet aussi par des rapports par ses auditions et par ses expertises de nous éclairer sur tous les choix que l'on peut faire il est présidé je crois par Cédric Villani il est présidé par Cédric Villani qui aurait bien été là ce soir mais qui est ailleurs dans des fonctions politiques ailleurs et qui n'a pas pu animer ce débat ce soir avec moi hélas en tout cas il me reste à vous à vous remercier voilà à redire c'est moi qu'effectivement l'article premier du projet de loi a été adopté donc c'est l'extension de l'assistance à l'épreuve opération médicale procréation pardon pour toutes les femmes et puis que la loi va suivre le projet de loi va suivre son parcours dans l'hémicycle jusqu'à la fin de la semaine on aura fini de l'examiner à la fin de la semaine il va repartir encore au Sénat il va refaire l'objet d'une d'une commission mixte paritaire et si les sénateurs et les députés ne s'en donnent pas sur un texte final reviendra à l'assemblée une dernière fois mais on espère avant la fin de l'année pour que les décrets puissent être promulgués très rapidement voilà donc à très bientôt merci encore j'espère bonne continuation dans la suite de vos travaux et merci de m'avoir invité bonne fin de soirée au revoir au revoir dans la suite au revoir